Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo pour voir un peu comment j'ai réalisé un drone en 3D donc pour s'entendre bien c'est toute la frame qui est réalisée en 3D donc à partir de PLA ou PETG bon là dans mon cas c'est du PLA donc les ducts, la bottom et la top ainsi que les cam plates sont réalisés en 3D le reste les entretoises tout ça c'est de la disserie les moteurs, l'électronique il va falloir acheter toute cette partie de réalisation va se dérouler en 3 parties, 3 vidéos donc la première où vous êtes ici va surtout être axée sur la mise en place des idées sur prépied pour pouvoir être retranscrite dans le logiciel de modélisation 3D donc on va utiliser Fusion 360 la deuxième vidéo va être surtout consacrée à l'impression des pièces et au montage du drone et la troisième ce sera le petit Maiden une vidéo voir si ça vole correctement donc sans plus tarder sans plus tarder on va attaquer cette première vidéo donc tout d'abord pour commencer vous avez sans doute les idées de ce que vous voulez faire dans la tête moi c'était un sinewop où on pouvait mettre des hélices en 3 pouces donc avec des moteurs en 14-06-07 dans ces eaux là une caméra de taille mini micro qu'on puisse mettre une mini de base dedans sans adaptateur ensuite la stack en 30-30 ou en 20-20 et on a assez de place pour faire son montage dedans quoi donc là la stack c'est une stack de Tyro 99 donc on a ESC 81 FC et pour le VTX il est stackable aussi dessus ou vous pouvez le coller sur la top plate et donc c'était ça les principales contraintes que j'avais donc ensuite il a fallu le mettre sur papier donc pourquoi sur papier ça vous permet de voir si tout ce que vous avez pensé s'agence correctement donc dans un premier temps je vais vous lancer l'enregistrement de mon écran donc on peut voir ici je vais toujours prendre un papier donc moi j'ai un bloc-notes où je fais tous mes dessins de réalisation donc là ce qui va nous intéresser c'est le petit sinewoup ça c'était un aileron que j'ai réalisé hop pour mon drone de course donc un petit aileron pour pouvoir faire le turtle mode quand il est à l'envers ou mettre une gopro avec un strap dessus au cas où que le drone est un problème on a toujours un backup comme ça donc dans un premier temps vous faites une esquisse donc là j'ai fait un petit truc moi je voulais un drone avec un bus au milieu un bus on s'entend c'est la partie rectangle où vous mettez toute l'électronique et donc après c'était le questionnement sur le design des bras donc j'étais parti tout d'abord sur un bras tout droit puis je me suis dit peut-être donner un peu de style en mettant un bras courbé mais ça me plaisait pas parce que au niveau des accroches on avait les entretoises ici et un deuxième point au niveau du bout des bras mais pour moi ça allait trop flotter ici dans le milieu du coup fallait pousser un autre truc du coup c'est là que je me suis penché de l'autre côté avec un bras peut-être tout droit et une accroche qui relie les deux bras donc c'est un peu dans cette optique là qu'on est parti après mais là on peut voir qu'en haut toute la moitié ici est pas tenu donc ça revient au même donc ici on est parti sur un bras comme ça qui arrive peut-être tout droit ou un peu courbé mais à peu près au tiers on va dire enfin si vous prenez les trois points l'entretoise, le milieu et le bout du bras ça vous fait un... enfin trois tiers quoi du cercle à peu près et donc là il est bien tenu donc pour ce qui est de l'ébauche et des contraintes qu'on avait à se fixer c'est dessiné ici maintenant il va falloir se mettre un dessin un peu plus à l'échelle donc ce que j'ai fait j'ai pris les caractéristiques techniques des pièces que j'avais donc là par exemple le moteur F1 donc tout d'abord ce que j'ai fait j'ai placé mon axe du moteur donc pile au milieu ensuite on trace comme vous pouvez le voir ici un cercle de diamètre 12 pour avoir les quatre points pour fixer votre moteur et ensuite ce que j'ai fait au centre de ce cercle j'ai pris une hélice je l'ai placé sur le centre alors j'ai essayé d'aligner à peu près et ensuite j'ai tracé tous les petits traits en laissant un ou deux millimètres de large par rapport un espace par rapport au bout de l'hélice et donc j'ai relié comme ça à faire mon trait et je me suis aperçu qu'il fallait à peu près soixante-dix-huit centimètres enfin j'ai rajouté un millimètre de chaque côté quoi donc une fois que les ducts étaient dessinés j'ai pu dessiner la frame donc les bras on aligne avec une petite partie comme ça les bras au bout vous avez une vis qui vient tenir le ducts et pareil au milieu et il est tenu en entourant les entretoises ici donc on en a six en tout une à l'arrière une là de chaque côté paille 2 de chaque côté de la cam plate donc la cam plate pareil j'ai posé la caméra et au milieu ça c'est mon axe de symétrie ça sert à rien de dessiner tout vu que on fait un axe de symétrie après dans le logiciel on verra après et vous avez juste à dessiner la moitié c'est pas mal pour les fignons donc tu poses la caméra au milieu et tu dessines la première cam plate et tu sais où va arriver la deuxième de toute façon on a dit 21.8 si on prend la documentation technique de notre caméra on a bien 21.8 mm pour un format mini donc ce qui est la note vu qu'on a une falcon et on prend notre EFC enfin notre stack pareil et on dessine les points en 30-30 et on a juste après à resizer et avoir un carré en 20-20 pour faire les trous pour une carte 20-20 donc voilà on a à peu près l'ébauche technique on va dire c'est plus trop une excuse vu qu'on a appris un minimum de mesure et donc avec ça on va pouvoir partir dans le logiciel de modélisation donc Fusion 360 donc maintenant que le dessin est fait enfin le dessin technique celui qu'on a fait juste avant ici on a quelques mesures en tête donc on peut commencer la modélisation sur notre logiciel donc sur Fusion 360 pour ma part donc quand on commence un projet on arrive sur cet espace blanc y'a rien c'est vide donc ce qu'on commence par faire c'est créer un sketch et normalement vous êtes plus axé que ça il vous demande de choisir un plan sur lequel travailler donc nous on a choisi le plan X et Y donc c'est la base pour l'impression 3D c'est X, Y et Z dans la terre donc on a choisi celui-là je vais pas le faire parce que c'est déjà fait donc on est venu créer notre dessin après par-dessus hop voilà si je le finish on le verra mieux et donc on vient créer notre dessin comme ça donc on reprend les mêmes mesures que l'on avait sur notre dessin technique à l'échelle à peu près donc ce que j'ai commencé à faire c'est placer un point qui va être le centre du moteur donc peu importe que ce soit le haut, le bas le droit, le gauche de toute façon vous allez juste faire un copier-coller à chaque fois pour dupliquer la chose et être plus rapide donc vous placez votre point de moteur ensuite comme on a vu dans la doc technique juste avant pour le moteur on trace un cercle à 12 mm pour avoir un centre de vis pour retenir le moteur ensuite sur ce cercle on trace une croix je l'ai effacée du coup elle est plus là et on trace une croix pour pouvoir mettre les vis de moteur bien à 80 degrés à chaque fois pour avoir nos 4 à bon angle ensuite on trace hop un cercle sur ces points que l'on a créés avec les points d'intersection de 2 mm car les visseries moteurs font 2 mm et ensuite on vient dessiner le duct donc ici on a un duct de 78 mm parce qu'on avait bien dit que l'hélice faisait 76 mm donc comme ça ça laisse un peu d'espace de chaque côté et on vient rajouter un supplémentaire un peu plus grand donc de 80 mm pour mettre de l'épaisseur pour notre pièce qui fera le duct donc une fois qu'on a ça on peut créer notre bras donc ici c'était du haut feeling pareil on crée d'abord l'espacement à partir du trait horizontal vertical que l'on a ici donc le trait sur l'axe des Y on vient créer à peu près notre forme du bus que l'on veut donc au début j'ai créé un rectangle comme ça on voit ici les traits de coupe voilà donc on crée ça et ensuite on fait au feeling pareil les bras comme ça font que ça arrive ici l'extrémité du bras sur l'extérieur pour pouvoir mettre notre vis et ensuite créer une pièce qui va venir se coller au duct enfin qui va venir être intégré au duct pour visser notre vis dedans donc voilà et ici le duct arrive sur l'entretoise qui va venir autour mais là on a pu voir qu'il y avait un décalage normalement ce cercle extérieur est censé arriver sur l'extérieur ici parce que notre entretoise fait 6 mm on ne pourra pas on ne pourra pas mettre le duct à l'intérieur de l'entretoise donc ce que j'ai fait j'avais copié tout ce dessin que j'avais fait pour pouvoir le recoller ici en séparant les bras et en les écartant un peu plus pour que justement ça arrive juste pile poil sur le bord de notre entretoise et ensuite rajouter un autre cercle pour pouvoir faire le support qui va venir tenir le duct autour de l'entretoise donc ça c'est pour le duct donc ensuite le bras ici on avait la petite jonction comme on avait dit sur le dessin qui viendra tenir le duct au milieu les deux ducts et du coup ce que j'ai fait pour faire ce bras là j'ai juste fait un copier-coller à partir de cette ligne d'axe là donc tout copier le duct le bras et hop coller en miroir donc avec cette petite fonction là ce qui nous permet d'avoir notre bras et ensuite on dessine hop en arrondissant un peu plus les angles mais pareil en arrondissant les angles au niveau des bras en faisant un truc stylé bon je sais pas ça ressemble un peu un alien je trouve un peu un alien à l'apex de Mr. Steel au niveau des angles comme ça on s'inspire de ce qui existe on va pas révolutionner le truc franchement c'est un petit peu un mélange entre le cinéma enfin squirt avec cette méthode là et l'apex au niveau du design mais bon on pourra pas réinventer le petit plus c'est que tout est imprimable en 3D et donc comment j'ai fait la deuxième partie bah pareil à partir de ces grands axes là j'ai copié tout ce que j'ai fait ici et copié miroir de l'autre côté et on a notre frame complète enfin du moins le dessin donc ensuite quand on a fini notre dessin on valide donc on peut avoir notre dessin en 3D comme ça celui-là on s'en occupe pas on imagine qu'il est pas là on va se concentrer sur celui-là et ce qu'on va faire ensuite ça va être extruder donc c'est ici qu'on extrude et on sélectionne toutes nos parties hop je vais pas y arriver comme ça et on sélectionne toutes nos parties pour pouvoir extruder notre bottom place d'abord donc c'est ce qu'on a fait ici et hop si j'enlève le sketch on ira mieux et on a notre bottom plate qui est sorti avec tous les trous de vis et les trous pour alléger la frame nickel c'est ce qu'on a fait 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 s'il vous plaît c'est ce qu'on a fait il s'il vous plaît c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait c'est un mèche c'est ce qu'on a fait pour les quais offre il m'a fait c'est la batterie c'est moins du fil Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà comment on crée un drone Donc maintenant qu'on a ça on est bien content mais comment on va pouvoir l'utiliser pour pouvoir l'imprimer Donc ce qu'on vous montre quand vous faites une pièce des fois sur Fusion On vous dit vous faites fichier, exporter, hop Vous sélectionnez pas FT3D mais STL C'est bien un fichier en 3D Vous lui donnez le nom que vous voulez, l'endroit que vous voulez, vous faites export Voilà vous attendez un peu C'est du calcul sur des serveurs externes Et ensuite ça vous l'enregistre Mais ce dont vous allez vous en apercevoir c'est que vous n'aurez qu'une pièce Vous aurez tout ça en même temps et vous ne pourrez pas le dissocier Donc ce qu'on va faire Ici dans body vous avez les différentes pièces que vous avez créées Et rassemblées pour qu'elles se fassent la pièce que vous désirez imprimer Donc ce qu'on va faire, vous faites par exemple pour la bottom plate Clique droit Save STL Vous faites OK, ça va vous demander où vous voulez l'enregistrer Et ça va vous sortir Les fichiers STL que j'ai ici Qui ressemblent Si tout marche correctement A ça Et là vous aurez bien vos pièces séparées En différents fichiers STL Donc ici j'ai la bottom Là par exemple j'ai la cam plate Pour pouvoir imprimer Ici je vais avoir mes ducts Disés par deux Donc on voit bien les petits bouts Le truc qu'on a créé au milieu Et les morceaux qui vont entourer les entretoises Et on a notre top plate ici Avec notre dessin On voit bien les chanfreins Et en dernier le pad aussi Qu'est-ce qu'on va le voir Voilà Ça donne ça Et on peut voir qu'on a notre épaisseur Pour que ça vienne tenir les moteurs Enfin que les vis des moteurs viennent tenir Et la pigtail Qui ressemble à ça Et au final qu'on a coupé ici Pour juste venir se fixer là Et j'ai mis un point de colle Ça fait l'affaire Et donc voilà Vous avez tous vos supports STL Et vous êtes prêts A attendre l'épisode prochain Pour voir comment on lui passe dans Pira Pour faire l'impression Donc sur ce la vidéo est terminée Donc pour pas louper l'épisode prochain Tu t'abonnes Tu mets un pouce si t'a aimé Et on se retrouve La semaine prochaine Allez ciao